Au Club Photo, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle? Actuellement, je n'en ai pas du mirrorless. Et la réponse simple, c'est que je me souhaite du mirrorless au plus rapide, au plus vite. Donc, je peux commencer par te raconter une anecdote. Comment est-ce que je suis rentré en contact avec le mirrorless? Un jour, il y a un de mes amis qui m'envoie un email et il m'envoie les specs d'un appareil photo. J'imagine que toi, ça doit t'arriver vraiment souvent. Tu dois recevoir des requêtes souvent pour des appareils photo. Des requêtes dans le sens de… Les gens qui te demandent qu'est-ce que tu penses de cet appareil-là? Oui, bien, à la question, on part déjà, je suis en gauche, mais c'est correct. Mais moi, j'ai ma petite histoire. À chaque fois qu'on me pose la question, Denis, je viens d'acheter un nouvel appareil, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un plaisir fou, mon petit côté un peu diablotin. Quand les gens me disent « J'ai acheté le nouveau Sony », je fais toujours la grande face qui fait comme « Ah non, 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 t'aurais vraiment dû acheter un Nikon, ils sont bien meilleurs. » Puis là, je pars, puis les couleurs. Puis là, s'ils me disent qu'ils ont acheté un Canon, je leur dis qu'ils auraient dû acheter un Sony. Et j'ai un plaisir fou parce que généralement, ces gens-là ont passé trois mois à poser des questions à gauche et à droite à savoir quel appareil ils devraient acheter. Mais j'aime ça lui scraper le bonheur, mais ça, c'est moi. Donc, François, mon ami François m'envoie un e-mail avec le lien, puis il dit « Qu'est-ce que tu penses de cet appareil-là? » Puis, je dois être franc, honnêtement, je connais très peu d'appareils. Je ne sais pas, pour toi, peut-être que tu en connais énormément. Moi, j'en connais très peu, tu sais. Je connais ceux que j'ai eus, ceux que j'ai actuellement. Un petit peu à gauche et à droite, je connais le Pentax Comil. Mais quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu penses de cet appareil-là? » Généralement, je ne sais pas quoi penser. Donc, là, il faut que j'aille voir. Donc, là, je m'en vais voir le lien qu'ils m'envoient. C'était un Fuji Mirrorless. Et là, je n'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Je commence à lire les specs, puis je remarque, comme le capteur, c'est assez intéressant. La rapidité du focus était quand même intéressante. La lentille était superbe. C'était une F2 qu'il y avait. Lentille fixe, super sharp. Bref, je lis tout ça, puis je n'avais jamais vu du Mirrorless avant. Et j'ai écrit, j'ai dit « François, saute là-dessus, c'est impeccable. » Puis, comme de fait, il s'est acheté ça. Et moi, dans les… Je ne sais pas, moi, six mois plus tard, je me suis acheté un appareil Mirrorless. Et honnêtement, ça, ça fait quoi? Ça fait cinq ans, j'imagine, de ça. Même cet appareil-là, aujourd'hui encore, je ne l'ai pas gardé, mais j'aurais dû le garder. C'est un appareil incroyable. C'est un appareil incroyable. Si t'es un appareil incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un appareil incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada